...sur le mode de désignation des sénateurs après la sortie de maître Aïssa Tétalsal qui estime qu'il appartient au peuple de décider de ses élus. Thierno Bokoum, des jeunesses de Réoumi, embouchent la même trompette. Je vous propose de l'écouter au micro d'Amina, Barisso et Atenarba. Je suis entièrement d'accord sur le fait qu'on doit revoir le mode de désignation des sénateurs parce que ce sont des élus locaux. Il est normal que beaucoup plus de la majorité puisse être désignée par les élus locaux et non par le président de la République. Mais vous savez, pour qu'on arrive à ces changements, il faut nécessairement des lois. Et vous savez que l'Assemblée nationale vient de s'installer et je pense que nous allons réfléchir pour que le Sénat puisse avoir une meilleure image par rapport aux populations. Justement, c'est parce que quand on désigne plus de la moitié des sénateurs, ça peut poser problème, ça fait désordre quelque part parce que le Parlement doit être différent de l'exécutif. Lorsque les éléments de l'exécutif sont plus représentés dans le Parlement, c'est un problème.